Karine Viard est de retour sur scène dans une pièce, Vera, de Piotr Zelenka, auteur talentueux venu du pays de Kafka. L'actrice retrouve son metteur en scène fétiche, Martial Defonsobo, pour incarner une redoutable directrice de casting aveuglée par sa réussite. Après une tournée, cette satire féroce dans l'air du temps s'arrête au Théâtre des Abesses à Paris. Karine Viard a confié à Stéphane Kornick qui étaient les metteurs en scène qui ont changé sa vie. Nous avons retrouvé Karine Viard en pleine répétition de la pièce de théâtre, Vera, l'une des actrices préférées des Français qui depuis son rôle dans Tati Daniel d'Étienne Chatilliez en 1990 jongle d'un registre à l'autre au cinéma, interprète sur les planches une directrice de casting sans foi ni loi à l'ambition débordante. Pièce à l'humour glaçant du tchèque Petr Zelenka, Vera, personnage féminin odieux mais attachant, pour qui son travail est tout, connaît la grandeur et la décadence dans une mise en scène d'Élise Vigier et Martial di Fonzobo. C'est la troisième fois qu'elle joue sous la direction du comédien et metteur en scène franco-argentin. Fidèle à plusieurs directeurs d'acteurs, nous voulions savoir ce qu'elle avait appris auprès d'eux. J'avais décidé de ne plus faire de théâtre avant de rencontrer Martial, parce que, voilà, Chat et Chaudet craint l'eau froide, j'avais eu des expériences très positives, mais j'en avais eu plus des très pénibles, que ce soit au niveau des partenaires, des metteurs en scène, de la pièce elle-même. Et donc j'avais décidé que, voilà, le théâtre, c'était trop pénible. J'ai rencontré Martial, j'ai vu un spectacle qu'il a fait, je me suis dit que si je ne retourne pas au théâtre avec Martial, je n'en referai jamais. Et c'était quand même... ça me taraudait un peu. Donc j'ai fait un premier spectacle avec Martial, et c'était extraordinairement joyeux, plein d'énergie. Il n'y avait pas cette lourdeur que j'avais si souvent rencontrée au théâtre de « tu ne peux pas jouer ça comme ça, mais de quel droit ? » Une espèce de culpabilité, un poids sur le théâtre qui, moi, minibait beaucoup. « Ma collègue n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit qu'à notre âge, le cul occupait toutes nos soirées. Je ne lui ai pas dit que c'était à cause de l'aiguille que je plante dedans. » Donc avec Martial, j'ai rencontré exactement l'inverse. Et puis il est de culture sud-américaine, ce qui fait qu'il aime que les femmes soient surféminines, il a un imaginaire qui, moi, me parle beaucoup, il est dans la recherche, il est dans la décontraction, il est dans l'amusement. C'est exactement ce que j'aime. Alors, Cédric Clapiche, j'aime beaucoup aussi. J'ai fait trois films avec lui également. Quand on travaille avec Cédric, c'est un peu des bulles de champagne. Il crée toujours beaucoup de désirs, en fait. Beaucoup de désirs de jouer, beaucoup de désirs de la troupe, du groupe, du film, du sujet. Il rend les choses un peu excitantes. Il adore les acteurs, il adore ce qu'il produit du jeu, il est toujours en recherche. On peut faire des impros, c'est le premier à rire. Donc voilà, moi, c'est toujours ce mélange-là que j'aime, c'est-à-dire beaucoup de sérieux et en même temps, beaucoup d'amusement. Bah, Solveig, oh, ma Solveig. Bah voilà, je vois son sourire, son visage, ça me bouleverse un peu parce que... parce qu'avec Solveig, on a travaillé d'une façon différente d'avec les autres, c'est-à-dire qu'on a touché à... à de l'intime. Elle, elle m'a donné un truc de... voilà, de livrer de moi des choses qui sont très profondément moi, mais que je ne connaissais pas forcément. Ça, c'est assez rare. Donc elle va me manquer comme mettant en scène, en plus du reste. Bon, bah alors, les Lariéux, les Lariéux, c'est mes cousins, quoi. Je joue dans la forêt, je fais... Je joue à la dînette et eux, ils viennent me chercher, ils me disent, viens, on va construire une cabane beaucoup plus loin, bien loin dans la forêt. Donc ça me fout un peu la trouille et en même temps, ça m'excite beaucoup. Avec L'amour est un crime parfait ou surtout 21 Nuits avec Paty, avoir un personnage de femme qui parle de sexe comme un homme n'en parlerait même pas et qui vit la sexualité de façon comme ça hyper organique, ben, c'est pas banal. Sentir battre ses couilles contre ma chatte, j'ai tout lâché, lui pareil. Et crac, on s'est retrouvés par terre, le lit n'existait plus, tout pété en vrac. Et je trouve que de... de donner cette partition-là à une femme, c'est dire, mais les femmes ont ce droit-là aussi, elles ne sont pas obligées d'être en attente, toujours amoureuses, toujours romantiques. Non, les femmes, elles ont du désir, elles peuvent avoir envie de baiser comme des hommes et être dans un truc un peu agressif, comme ça, un peu de prendre le plaisir là où il est et tout ça. Et je trouvais que c'était très féministe comme démarche. La meilleure façon de diriger un acteur, c'est de l'aimer. Pas de faire semblant de l'aimer, mais de l'aimer. Moi, j'ai déjà tourné avec un metteur en scène très sympathique, mais qui préfère filmer des bagnoles et des motos que de filmer des acteurs, parce que les acteurs, c'est toujours un peu chiant. Adorer les acteurs, c'est être curieux de ce qu'ils vont proposer c'est avoir envie qu'ils vous proposent quelque chose, parce qu'un acteur n'a qu'une envie, c'est de plaire à son metteur en scène. Globalement, j'adore les metteurs en scène avec lesquels je travaille. Mais ceux que je n'aime pas, je ne retravaille pas avec. Karine Viard dans Véra au Théâtre des Abesses.